Musique Au bord de l'asphyxie en 2003, alors que le constructeur n'avait vendu que 1971 voitures dans l'année en France, l'Ancia a enregistré en 2005 44% d'immatriculation de plus qu'en 2004, soit la troisième meilleure progression du marché automobile français. Certes, partant de pas grand chose, la performance est à relativiser, mais ce résultat est pour le moins encourageant. Et le retour de la marque, on le doit en partie à un modèle, l'Ypsilon. Apparu justement en 2003, l'Ypsilon s'est décliné depuis l'année dernière en une version bicolore, encore plus chic et glamour. Mais l'Ypsilon, avec son style, ses formes très particulières, plaît surtout aux femmes. 86% de sa clientèle est féminine. Voulant masculiniser son modèle phare, l'Ancia présente au salon de Genève 2005 le concept Ypsilon Sports à gâteau. Si la mise en production de ce modèle est envisagée pour 2007, c'est une version dérivée de ce concept que l'Ancia vient de commercialiser, l'Ypsilon Momo Design. Comme on ne change pas une équipe qui gagne, cette nouvelle version est bicolore. L'Ypsilon bicolore, lancé en avril 2005, a en effet représenté 25% des ventes de l'Ypsilon pour l'année. L'Ypsilon Momo Design est donc bicolore certes, mais avec quelques particularités supplémentaires. Son nom déjà, Momo Design. Cette marque d'équipement automobile plutôt sportive s'est lancée dans le design avec un centre de style qui a créé notamment les casques de moto tout en couleur et très tendance du même nom. Leur originalité à part le design, l'élégance et la sportivité, leur couleur, toujours mat. C'est pourquoi l'Ypsilon Momo Design reçoit une peinture brillante, orange, rouge, ivoire ou noir dans sa partie inférieure et noir mat dans sa partie supérieure. Les jantes en alliage de 15 pouces sont spécifiques au modèle et l'esthétique extérieure comme intérieure est signée Momo Design et se veut plus sport que le modèle d'origine. Sur ce point, on cherche encore. L'intérieur est assez réussi. Les tissus biton, orange noir, argent noir ou rouge noir laissent apparaître des surpiqûres grises. Le volant et le pommeau de vitesse gagné de cuir sont naturellement signés Momo. Les aiguilles rouges sont mises en relief par la couleur argent du fond des compteurs, toujours situé au centre de la planche de bord. Enfin, la console centrale, les ouïes de ventilation et les poignées de porte intérieures sont en aluminium brossé. Petit regret, la banquette arrière n'offre que deux places, ne coulissent pas, même en option, et ne possèdent pas d'appui-tête. Quant au coffre, avec 215 décimètres cubes, c'est l'un des plus petits de sa catégorie. Disponible avec l'ensemble des moteurs de la gamme, c'est avec le 1.3 MultiJet 16V que nous avons essayé la Momo Design. S'il est le moteur le plus vendu sur les Ypsilon, c'est aussi le seul diesel proposé. C'est donc, avec 64% des ventes, les versions essence qui se vendent le plus. Original lorsque l'on sait que le marché français privilégie, au contraire, les motorisations diesel. Confortablement installé à son volant, l'Ypsilon est une voiture agréable à vivre. Les suspensions sont relativement souples, au point que les passagers risquent d'être balottés dans les virages. Mais leur moelleux est aussi un point non négligeable. La direction assistée à deux niveaux City est douce et précise, idéale pour la ville. Proposée à partir de 13 200 euros en version essence, 15 300 euros en version diesel, cette Ypsilon, très fashion, est relativement bien équipée. Disponible uniquement en boîte de vitesse mécanique, elle se pose en concurrente directe des Nissan Micra, Toyota Yaris et autres Mini, cette dernière étant tout de même relativement plus chère que la petite Lancia. Le constructeur, qui fête cette année ses 100 ans, était au plus mal il y a seulement 3 ans. De l'eau a coulé sous les ponts et l'objectif est d'atteindre les 15 000 immatriculations par an en 2008. D'ici là, Lancia compte vendre 2250 Ypsilon en France en 2006, dont 450 Momo Design.